SNK Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien, ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur la chaîne sur Mr. FPGA Donc cette fois-ci j'ai l'occasion d'en faire une sur un sujet qui m'intéresse vraiment et j'espère qu'il vous plaira aussi C'est au sujet du Super Station 1 et plus principalement de l'interface graphique du Mr. FPGA de manière générale qui évolue Donc il est en train de développer une interface maison pour que la sensation du joueur soit plus agréable Un peu comme une console de salon et pas forcément comme l'interface que vous connaissez aujourd'hui Qui est un poster mais qui reste quand même somme toute efficace Donc vous voyez à l'écran tout en bas il y a marqué menu EN Donc à mon avis c'est le fichier RBF pour lancer l'interface graphique Donc ça ressemble énormément à celle que vous pouvez connaître sur Analog Pocket Donc avec le menu résume, le haut de corps, etc. Et donc après on va voir aussi qu'il y a des icônes qui sont proposées Des interfaces avec des couleurs et bien plus de choses encore On le verra après mais comme vous allez voir maintenant les fonds peuvent être mis de différentes couleurs Comme je l'ai dit, donc en rouge, en noir, en gris, enfin comme vous voulez, ça c'est paramétrable Donc là vous avez votre liste de jeux Donc déjà c'est assez lisible, c'est assez propre Et il y a même des boutons qui peuvent proposer des fonctions différentes d'affichage de rendu à l'écran Donc là on peut voir typiquement que pour un jeu comme Spiros the Dragon on a la jaquette Ou on a cette présentation là en mode un petit peu carousel Avec toutes les jaquettes du jeu et vous pouvez même aussi prendre des captures de vos jeux et les mettre en fond d'écran carrément derrière vos jaquettes Pour avoir un rendu encore plus sympathique de votre interface Ou aussi comme ça, c'est plus lisible, on peut voir plus de jeux à l'écran Donc il promet donc que cette interface est très très fluide et rapide Qu'il sera agréable à utiliser donc ça c'est vraiment cool, c'est une bonne nouvelle Et puis visuellement j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de surprise Ce qu'il nous montre généralement c'est la réalité Donc voilà, donc après vous avez aussi la possibilité de créer des profils en fonction de votre Mister Refugia et puis votre type de joueur Donc ça c'est intéressant et après on va voir aussi comment on peut configurer tout ça Donc comme vous pouvez le voir ça ne change pas mal, l'interface arcade, console, ordinateur, etc. Donc c'est vraiment comme ça que ça va se présenter Donc c'est très très simple, très 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 clair à l'écran je trouve et très lisible pour quelqu'un qui ne maîtrise pas bien Et puis bien sûr vous pourrez aller dans tous les menus et naviguer dans les menus avec votre manette Alors je ne sais pas si ça fonctionnera avec un snack avec une manette, peut-être on ne sait pas, à voir En tout cas visuellement c'est propre Tout ce qui est parti arcade, bon il n'a pas scrappé les jeux donc on ne les voit pas Mais c'est possible et le tri se fait de manière aussi assez logique par support et type de plateforme Vu qu'il y en avait beaucoup en arcade Donc voilà aussi côté Megadrive ce qu'on peut voir à l'écran avec ses jaquettes qu'il a récupéré lui-même Il y aura sûrement un scrapper qui va arriver après mais pour l'instant il les a installés lui-même Mais visuellement c'est très très beau, c'est fluide L'affichage des images est quasiment instantané donc là-dessus aucun problème Alors l'autre point qui explique aussi très bien dans la vidéo C'est que tous les jeux, la première fois que vous l'affichez, c'est un petit peu lent mais c'est quand même très fluide Une fois que vous les avez tous chargés en mémoire, en fait là ça devient très très rapide Et donc le défilement dans le choix des jeux est beaucoup plus fluide si vous y allez à toute vitesse Comme vous allez le voir juste après On peut voir aussi le nombre de jeux qu'il y a par console Donc ça c'est super, on sait combien il y a de jeux installés sur la console Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec l'interface classique du Ministère Refugia Donc là vous voyez, ça défile à toute vitesse sans problème, sans arrêtissement Et on peut en plus basculer d'une console à une autre via une manipulation à la monette Donc c'est vraiment excellent Voici le changement majeur, c'est que pour chaque core, vous avez des menus d'options différents Donc là, typiquement, là c'est N64 Mais pour la Playstation, vous avez des options dedans, donc charger des CD et autres Vous pouvez aussi recharger bien sûr notre core ou voir l'historique des jeux auxquels vous allez jouer Voir même faire des mises à jour éventuellement, alors ça je ne sais pas ce qu'il y a derrière Mais ça serait super qu'on puisse mettre à jour, je ne sais pas, par exemple le core par type de console, etc. Ou carrément la mise à jour du frontend directement, alors ça, ça sera excellent On a la partie settings, donc là je vous les ai mis en gros plan, vous allez voir, donc il y a plein de choses Vous pouvez régler le son, le réseau ou pas de réseau, vous tous, etc. Donc les couleurs de fonds Il y a vraiment tout un paramétrage qu'on n'a pas actuellement dans l'interface habituelle Ou en tout cas c'est difficilement accessible Donc là, tout a été simplifié Pour appairer aussi une manette via le Mister FPGA, on dirait que ça a été aussi simplifié Et que ça devient très très simple Et en plus après dans l'interface graphique, on pourra les voir apparaître Pour bien faire son choix, donc comme on voit là Il est en train d'appairer la manette On va prendre un petit peu de temps, mais ça c'est le Bluetooth, c'est normal Et après on la voit, on est sélectionnable avec plusieurs manettes Après je ne sais pas si vous voyez bien, mais on peut donc appairer 4 manettes Donc toutes celles que vous avez chez vous, vous pourrez le faire En Bluetooth évidemment Elles s'afficheront avec leur petit nom technique Après avec leur nom normal Et vous pourrez éventuellement jouer à 4 Si vous avez 4 amis Si le jeu le permet, évidemment Et maintenant on retourne dans la partie configuration des profils et des jeux Donc là vous voyez les backgrounds couleurs, on peut les changer Il y en a à peu près 6 Donc chacun choisira la couleur qui lui convient Moi j'aime bien les fonds noirs C'est quand même plus sobre, pas mieux Les textes en général Mais bon, pourquoi pas le changer pour reconnaître la console Et ça, ça pourra être possible Donc tout à fait avec cette nouvelle interface Et ce menu proposé par Techie Et prochain point super intéressant C'est de pouvoir configurer sa sortie vidéo Donc la résolution d'image Et aussi d'y jouer sur un CRT Moi je trouve ça excellent dans mon cas Pour configurer ça sur mon CRT facilement Parce qu'aujourd'hui c'est possible Mais ce n'est pas toujours évident Il faut aller trifouiller les menus Et modifier aussi la résolution sur un écran HDMI C'est quand même plus sympa de le faire via la manette Dans l'interface comme c'est affiché à l'écran Donc on peut aussi afficher la vitesse de FPS Dans l'interface, donc ça c'est chouette Ça c'est la partie développement de tous Donc je ne sais pas si ça sera accessible partout dans tous les écrans Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Les thèmes, pour choisir les thèmes console Alors je ne sais pas quels autres thèmes sont disponibles Mais en tout cas le thème console ça promet de pouvoir créer d'autres éventuellement Mais en tout cas ça reste à voir Pareil pour le langage Donc c'est en anglais et j'imagine qu'on pourra ajouter En d'autres langues hormis de l'espagnol Mais ça là ça viendra plus tard Et sur son Twitter il avait bien précisé que Donc ça sera aussi disponible pour les gens comme l'Hister FPGA Et qui n'ont pas forcément le Super Station One chez eux Donc j'espère qu'il le proposera en open source pour tout le monde Comme ça, ça va nous changer la vie avec l'interface Sans pour autant devoir investir dans un nouveau produit Ça, ça serait excellent Et je compte bien pouvoir y jouer avec ce nouvel écran Vous aussi j'imagine Et pour finir donc cette vidéo Donc il nous montre aussi Donc que l'interface Enfin avec le menu L'utilisateur Donc marche bien sur un écran CRT Donc ça, ça doit être en PVM j'imagine Donc visuellement c'est propre Bon l'affichage n'est pas forcément Bien ajusté comme on vient de le voir Pour certains écrans Ça met peut-être un petit peu de temps, je ne sais pas En tout cas ça fonctionne Et ça c'est cool Pour la suite Merci à tous d'avoir regardé Ou pas la vidéo jusqu'à la fin Puis on se retrouve très vite sur la chaîne Pour de nouvelles sur l'actualité Du mystère AFLGA Mais pas que Allez, à bientôt Du bon jeu Ciao